Musique Bonjour Alicia et bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Bonjour Shria, bonjour à tous, voici les titres de cette édition. Élections villageoises, les femmes sont de plus en plus présentes dans le champ politique. Kamala Harris, première femme à la vice-présidence des Etats-Unis, brise les barrières de l'histoire. Depuis 2019, FunKiss, une plateforme mauricienne pour la fintech, propose le crowdlending. Une plateforme en ligne pour proposer des prêts en particulier. Le CEO et cofondateur de cette plateforme, M. Paul Perrier, nous en donnera les détails. La tradition des gâteaux de Diwali change avec le temps et l'influence de la modernité. La cérémonie de remise des diplômes marque une étape importante dans la vie des étudiants. Nous entendrons quelques nouveaux diplômés qui font part de leur opinion sur le monde du travail. Quelques étudiants de l'Université de Maurice redoublent d'efforts pour promouvoir les valeurs écologiques et durables sur le campus. Un des membres du projet EcoCorpus témoignera dans ce journal. Comme je vous le disais dans les titres, plusieurs candidates se présentent pour la première fois aux élections de village. Dans ce reportage, nous entendrons les témoignages de ces femmes qui aspirent à représenter leur village et aussi d'un candidat qui les soutient totalement. La loi sur les côtés des participations pour le genre a encouragé davantage de femmes à participer pour la première fois aux élections villageoises. Karuna Rambelsi, candidate indépendante, en fait partie. Côté candidat, il y a beaucoup de mesdames qui n'ont pas qu'à causer. Il y a une panique aux autres, il y a des pères pour causer dans le public, mais moi non, je n'ai pas peur. Je suis content d'un encouragement de mesdames, pareil, comme moi. Moi, je n'ai pas de mesdames, je n'ai pas de mesdames qui sont aussi la ville moderne, mais nous avons besoin d'une égalité. Je me débrouille, je me donne à l'association et je remercie mesdames avec mon enfant qui tous les temps encourage moi pour faire un travail social. Quant à Banita Koroua, une jeune mère de 27 ans, bien qu'elle trouve ce combat difficile, elle soutient toujours les femmes pour progresser et à relever les défis. Moi, c'est Banita Koroua, l'homme de petit après. Je me donne beaucoup de soutien de côté de ma famille. Il y a une battle bien dure pour moi qui fait parce que je n'ai pas de bébé et je peux quitter le bébé à la maison pour sortir pour faire des réunions et pour faire encore beaucoup de travail qui concerne l'élection. Moi, je peux encourager beaucoup Banita Koroua, par exemple, à cause de telle Madame, c'est une lutte pour nous pour montrer qu'il nous a de l'avant. Banita Koroua, si je n'ai pas de l'occasion pour ce candidat, ne pas hésiter. Je ne peux pas faire des affaires pour l'endroit, pour eux-mêmes. C'était la voix de Vanisha Favdo que nous venons d'écouter. Pour M. Viracen, la participation des femmes à la politique est cruciale. Le gouvernement central même prend la décision pour donner Ban-Madame la chance pour qu'il n'y ait pas et qu'il n'y ait pas dans la société. Si une chose, il nous trouve Ban-Madame et qu'il faut travailler dans le social ou même dans la politique, c'est une grande fierté pour Ban-Madame. C'est une équipe en entier qui travaille pour faire un électoral qui nous parle d'un système de votée bleue. On ne va pas travailler dans le système pour comment dire, nous vous dire, les cinq madames, cinq jeunes filles, cinq garçons, les jeunes, le monsieur des vétérans. Mais non, on ne va pas travailler dans un système. C'était un reportage de Vidya Bema et Satchita Gobine. Sur le plan international, la présence de la femme sur le plan politique a aussi été remarquée par Kamala Harris, élue première vice-présidente des États-Unis. Kamala Devi Harris a été élue vice-présidente des États-Unis d'Amérique le 7 novembre dernier, faisant d'elle la première femme et la première personne de couleur à accéder à ce titre. Elle est ainsi considérée comme un symbole de diversité. Écoutons le reportage de Fawina Kadari et Yudish Nipiriana. Le candidat démocrate Joe Biden a annoncé au mois d'août que la sénatrice de Californie serait la colissière sur le ticket présidentiel. La pionnière de 56 ans était habillée tout en blanc pour son discours de victoire, pour rendre un vibrant hommage aux femmes qui ont ouvert la voie à son élection. Elle a eu une pensée spéciale pour la génération de femmes, les femmes noires, asiatiques, blanches, latines, amérindiennes, toutes les femmes qui se sont battues et ont fait des sacrifices pour atteindre l'égalité, la liberté et la justice. Elle assure également qu'elle ne serait pas la dernière et vous allez l'entendre dans l'extrait qui suit. To Joe's character, that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exist in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. Ceci est une grande victoire pour la minorité américaine. Voilà ce qu'a déclaré l'universitaire Rukhaya Kassenali au sujet de l'élection de Kamala Harris à la vice-présidence. Elle ajoute aussi que c'est un moment important pour l'Amérique. Basically, it's a big moment for women, because we've been for a while waiting for that. I think what's more important than just being a woman who's elected, but she's also from the minority. And I think especially the fact that Donald Trump made such a big issue around minorities not being welcome and the need to sort of give America only for Americans. This is a great example of, you know, a victory for me. La FinTech est au cœur des entreprises modernes. Avec la plateforme de FunKis, des prix sont proposés aux entreprises ayant deux ans d'opération minimum. Écoutons Paul Perrier, le co-fondateur et CEO de FunKis au micro d'Elisabeth-Henri-Héloïse. FunKis est une plateforme de crowdlending, c'est-à-dire qu'à travers notre plateforme funkis.mu, on met en relation des entreprises, des PME ou des sole traders qui ont besoin de financement d'un côté et de l'autre des investisseurs qui sont soit des individuels comme vous et moi ou des investisseurs institutionnels qui prêtent directement à ces entreprises à travers notre plateforme. C'est ce qu'on appelle le financement participatif ou crowdlending en anglais. Notre mission, c'est de simplifier et de démocratiser le financement des entreprises à l'île Maurice et d'offrir aux entrepreneurs et aux PME une vraie alternative au financement bancaire traditionnel pour les aider à mieux financer leur croissance et leur développement. Voilà, et pour les investisseurs, c'est la possibilité aujourd'hui de son smartphone d'avoir un impact, d'investir dans des entreprises, dans des entrepreneurs mauriciens. Paul Péry a cependant rajouté que ceux souhaitant s'enregistrer sur la plateforme de Funkis peuvent aller sur le site funkis.mu pour faire valider leur compte et commencer à prêter aux entreprises à partir de la somme de 5 000 roupies. La fête de Diwali, qui est la célébration de la victoire du bien sur le mal, est aussi connue comme la fête du partage. Qu'ils soient traditionnellement préparés ou achetés, les gâteaux sucrés demeurent l'incontournable de la fête de la lumière. Voici ce que le commerçant nous dit à propos des commandes qu'il reçoit et sur l'aspect de la tradition. La tradition est en partie, mais pas complètement. Les gâteaux continuent à cuire les gâteaux, mais ils ont cuisent une petite variété et aujourd'hui, avec la modernisation, les gâteaux sont les standards de living améliorés. Ils préfèrent acheter un peu de plus grande variété de gâteaux, c'est qu'ils ne sont pas cuits. Alors ils sont à faute pour faire ça, après ils sont distribués. Je prends assez de temps pour cuire les gâteaux, deuxièmement, on ne peut pas cuire les gâteaux, mais je ne préfère pas prendre risque, je préfère acheter un peu pour tâcher. Bon, la tradition est toujours là, la valeur morale est là, parce qu'il y a une fête de religion, on doit toujours faire la prière de la chmé, mais on doit moderniser la tradition. C'est-à-dire, nous sommes aussi depuis la lampe la terre, nous pouvons faire une nouvelle élimination. Bon, toutes les catégories du monde vivent à ce gâteau, qui sont de classe moyenne, de classe riche, tout vivent à ce gâteau. C'était un reportage d'Alicia Riche et Shreya Kotick. Nous passons maintenant aux actualités sur le campus. La graduation ceremony a débuté depuis le 3 novembre à l'auditorium Paul-Octave-Vouillet a réduit. Un grand nombre d'étudiants ont reçu leur diplôme après des années de dure labeur. Certains se sont confiés au micro de Shivangui-Mori et Amanda Cypriz. En considérant qu'il y a beaucoup de compétitions sur le marché du travail d'aujourd'hui, quelques diplômés de la Faculté de Law & Management évoquent plusieurs informations sur les opportunités de travail que leur cours offre. Écoutons-les. Je suis gradué en Law & Criminal Justice. Le prospect qui est dans ce cours, c'est côté Legal Firms, aussi côté de la loi, même avocat, notaire. Il y a beaucoup de gradués qui sont au chômage, oui. Le problème, c'est que nous sommes jeunes, nous ne pas aller faire des affaires qui sont chez nous, quelque part, nous inférieurs. Nous ne pas aller commencer au départ. Alors, ce travail-là est énorme. Je ne veux pas faire un petit travail. Je veux pas faire un travail dans ce filet que je veux apprendre, mais qui, quelque part, qui, des fois, n'est pas possible, n'est pas déçue, déçue, pas pour gagner. Mais, c'est que moi, je me souviens de mon jeune étudiant, c'est de continuer à apprendre, persévérer, parce que, de nos jours, d'abord, peut-être super monter, peut-être aller même. Le conseil que je me souviens de mon élève en dernière année, c'est de persévérer. Le Covid-19, le monde a genou, nous trouvons qu'il y a une situation financière, une crise économique, et nous pouvons dire qu'il n'y a pas accepté tout. Il y a un petit travail quelque part. J'ai envie de travailler d'un côté administration, et puis après, peut-être, bouge to the HR department. Un gradué, je peux faire votre travail pour reprendre les parents de mon fils d'études, ou supportes de la famille. Je ne peux pas réussir à gagner, parce qu'il y a une compagnie de mon expérience. Et la compagnie, ce n'est pas de mon expérience, mais... Toutefois, je peux faire une rémunération qui est un désavantage pour beaucoup. Donc, je suis le temps libre, et je suis le placement pour moi-même. Je suis le placement parce que je suis capable de faire une expérience de travail, et que je suis capable de développer de mon skills. Avec le plan stratégique 2010-2020, incluant des objectifs de développement durable, quelques étudiants sont venus de l'avant avec l'idée de banc écologique en bambou. Mathieu Fabrice France en témoigne au micro de Roby Pindia. IOM est un stratégique plan 2010-2020. Là-dedans, il est fini et il y a une direction qui l'université n'est pas allée. Et pour mettre cette direction, il y a une sustainability, il y a une SDG goals, qui touche l'environnement. Dans le passé, ça veut dire, avant moi, mes générations, j'ai eu mes élèves qui, je suis payé, comme prend ça, flambeau, éco-campesta, pour ma clean-up, pour ma anti-action. Là, moi, c'était moi, mes générations, j'ai une envie de faire ma action plus permanente, une rémonstration qui bâle la table, c'est une cassée de cela, qui fait un univers TPZ. C'est autant bâle la table qui, peut-être, qui a servi à faire autre chose. Je ne commençais pas ce raisonnement-là, et moi, j'ai dessiné cela, et je comptais aussi bricoler. Premièrement, moi, je bricolais des prototypes, pas moi-même, des bancs, qui m'ont amené pour le club. Moi, avec moi, l'équipe, nous l'a amené, nous me plassait. Moi, j'ai des élèves appréciés. Nous passons à présent au rappel des titres. Nous avons entendu dans ce reportage les candidats aux élections villageoises, c'est d'une participation accrue des femmes à la politique locale. Première femme à la vice-présidence des États-Unis, Kamala Harris estime que cela n'aurait pas été possible sans les femmes qui lui ont couvert la voie. Le crowdlending est une forme de financement participatif. Nous avons entendu le fondateur de la plateforme mauricienne, Funkees, qui veut aider à démocratiser le financement des entreprises. Préparer traditionnellement les gâteaux de Divali à la maison reste important pour certains, mais de nos jours, plus de gens préfèrent passer des commandes. Face à des nombreux défis auxquels font facilement les jeunes diplômés sur le marché du travail, certains ont voulu faire rappeler aux autres étudiants de persévérer malgré les conditions existantes dans le monde compétitif du travail. L'équipe du projet Eco-Campus ont mis à la disposition des étudiants des bancs écologiques en bambou sur le campus de l'Université de Maurice. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de l'avoir suivi. Shreya et moi, nous vous souhaitons une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada